Bienvenue dans cette première édition d'une série de débats consacrés à l'élection présidentielle au Tchad. Il faut dire clairement que la sortie d'Ange, comme on l'a dit, est inopportune. D'abord, pour la simple raison qu'elle n'a pas à rappeler, n'est-ce pas, au candidat, ce qui n'existe pas. Si le législateur avait voulu, n'est-ce pas, introduire, n'est-ce pas, l'interdiction, n'est-ce pas, de filmer, il le refait dans le texte. Pourquoi essayer de mettre une suspicion d'entrée de jeu ? On a vu sur les réseaux sociaux, puisqu'ils parlent beaucoup des réseaux sociaux, des vidéos, tout ça, vos militants appelaient déjà à dire, chargez vos téléphones, et oui, tout ça, vous devez filmer tous les procès verbaux. Ça veut dire que vous jetez déjà un voile de suspicion sur l'agent national de gestion des élections, sur l'éventualité qui vont tripartuer les résultats. Nous souhaitons que ces élections puissent se terminer en beauté, parce que lorsque vous voyez tout à l'heure le débat houleux entre à la fois le représentant de Transformateur, qui est le premier ministre, chef de l'administration, et celui de la coalition unie, qui est donc le président de la République lui-même, tout cela n'augure pas probablement peut-être des lendemains meilleurs, puisque cette élection même, elle est toute particulière, avec un président de la République et son premier ministre qui sont candidats. C'est quand même quelque chose d'unique dans le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que la transition qui est en train de s'achever est une réussite ? Non, moi je ne dirais pas ça, parce qu'elle aurait dû être une réussite si on avait respecté la parole qui a été donnée. De toutes les transitions, nous sommes le pays qui a respecté ses agendas et de manière claire. La première phase de la transition, dont le gouvernement a été dirigé par Païm Ipadaka-Albert, a été une réussite totale. La deuxième phase a mal démarré, puisqu'elle a démarré avec les événements du 20 octobre, qui a coûté la vie tant bien les populations civiles que parmi les forces de l'ordre, puisque les contestations qui ont eu lieu le 20 octobre, ce n'étaient pas des manifestations pacifiques, c'étaient des manifestations armées, organisées par certains partis, parmi lesquels les transformateurs. On a compris.